... Vous êtes en train de vous ? Oui. Vous avez le temps ? Ah. Tenez, c'est mieux pour vous. C'était l'air bon d'attendre, hein ? Moi, ça me donne des palpitations. C'est comme quand je rentre des courses. Dans l'escalier, ça me prend. Hypertension, hein, c'est des buts de faibles escardiacs, ça. Ah, je suis tout le temps essoufflé. Rien que de m'habiller le matin, ça y est, je suis crevé. Avec ça, j'ai des poussées de fièvre, des soirs froides la nuit. Attention à l'endocardite. Vous vous y connaissez ? Un peu. Oui, c'est vrai. Mais oui, je sais, je sais, oui. Ils sont de plus en plus longs dans les administrations. Oui, je sais bien. Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Eh bien, ils s'attendront, ils vont attendre. On n'en meurt pas, voilà. C'est ça, oui. Voilà, sans vous commander, j'ai pas beaucoup de temps. Alors, les examens classiques, hein, test d'effort, scinti, coronaro, juste comme ça, quoi. Donc vous faites mon travail à ma place ? Ah, pas du tout, hein. Ah non, jamais, non, non. Nous sommes d'accord. Non, d'ailleurs, que les choses soient bien claires entre nous, hein. Je n'exige aucun traitement de faveur, bien entendu, non, non. Je vous mets tout de suite à l'aise, mon cher confrère, ça ne m'était même pas venu à l'esprit. Il n'est pas question de m'hospitaliser, bien sûr. Vous pensez à la chirurgie ? Écoutez, Bratelot... Non, Berthelot, Berthelot. Berthelot, je vous répondrai quand j'aurai le résultat du test d'effort, d'accord ? Écoutez, ce sont des signes, vous savez très bien. Ça peut être n'importe quoi. Le médecin, ici, c'est moi. Vous, vous êtes le patient. Non, mais moi, je ne suis pas malade. J'étais au Cambodge la semaine dernière. Vous pouvez arrêter. Arrêtez-vous. Ça va ! Arrêtez-vous, j'en dis, c'est temps. C'est ce que je fais. Arrêtez-vous. C'est qui le médecin, ici ? C'est ce que je fais, hein. Alors, d'abord, on va vous faire une petite anesthésie locale, et puis après, vous allez devoir ingérer cette petite sonde. Non, je ne peux pas, je ne peux pas. C'est pas bien, je ne peux pas. Pas possible. Oui, alors là, Marie, j'ai envie d'avoir encore un léger contre-temps. Je vous rappelle, je vous rappelle. Allez, mon petit monsieur va se préparer pour l'intervention. Quelle intervention ? Eh bien, la coronarou. Ah, bon, ah oui, c'est maintenant. Ah oui, oui, tout de suite. Allez, on se lève. Il peut se lever ? Euh, oui. On m'a dit de rester allongé. Il va me laisser faire mon travail, le petit monsieur. Il va pas me faire de problème, hein. Allez, on enlève tout. Oui, bah ça, c'est un peu, un peu gênant. Oh là là, il va pas faire sous timide, mon petit monsieur, hein. Vous faites ce que je vous disais, ça va bien se passer. Bon, il est bien à jeun ? Hein ? À jeun. À jeun. À jeun. Ni manger, ni boire. Il a bien compris. Oui, mais merci, je comprends le français, oui. Ah, bah c'est bien. Eh bah, allez, il va passer à la douche, hein. Et vous mettez toutes vos affaires dans le sac. C'est un sac poubelle, c'est normal ? Oui, c'est normal. Sous-titrage Société Radio-Canada